Bonsoir ! Bonsoir ! Pourquoi j'ai entendu un qui rigole que j'ai même pas commencé à se foutre ma gueule, c'est ça ? Ta tête est mieux, viens pas ! Et si tu veux te la jouer, bah viens ici, hein ! Monte sur scène, hein ! Moi je t'attends ! Bougueur ! Et moi j'ai été levé à la ch'ti, hein ! Bière, frites, foot, tuning ! Bougueur ! Je suis dans un bar, un mec il me renverse ma bière ! Bougueur ! Que je croise un mec comme ça, le mec, quoi, tu dis même pas bonjour ! Bougueur ! Alors je parle à un mec, et le mec, tu sais, je parle comme ça, et le mec, il me regarde même pas dans les yeux ! Bougueur ! Alors le pire, c'est un gars, quoi, tu parles avec lui, et le mec, il ose me regarder, moi, je sais Bernard, il me regarde dans les yeux ! Baisse les yeux comme tu parles ! Regarde-moi dans les yeux ! Baisse tes yeux ! Regarde-moi dans les yeux ! Baisse tes yeux ! Ça a dur longtemps, hein ! Mais ça finit toujours ! Bagarre ! C'est ça, casse-toi ! Elle a peur ! Regarde, c'est une passion que j'ai développée depuis que je suis tout petit ! Je me souviens, un jour, j'étais à l'école, alors moi, à l'école, moi, je viens d'une classe sociale qui n'a pas beaucoup d'argent, tu vois ! Donc, moi, j'étais avec les enfants pauvres, quoi ! Donc, à l'école, à la récré, j'avais pas de goûter ! Donc, bah, c'est tout, hein, je mangeais des cailloux, je me débrouillais, tu vois ! T'à côté, t'as les enfants normal qui, tu vois, ils ont une madeleine, une biscotte, une banane, tu vois ! T'à côté, t'as les gosses de riches ! T'as dit, papa, non, papa, il va pas t'envoyer à l'école avec un gâteau normal, non ! Papa, il t'y envoie avec un Kinder Bueno ! Et il y a que dans la pub qui le partage à l'enculé ! Et moi, je me souviens, un jour, il y a Jonathan qui est venu comme ça à la récré, puis il y avait une petite boîte comme ça à 10 balles, tu sais ! Et il y avait des petits biscuits, tu sais ! Et puis, ces petits biscuits, bah, mais j'étais sec, tu vois, c'était pas bon, ces petits biscuits ! Mais c'est pas grave, parce que dans la boîte à 10 balles, j'ai du Nutella ! Et il trappe comme ça, il mange, il se balade, tu vois ! Mais ça lui donne soif, tu vois, les gâteaux de Nutella, tu vois ! C'est pas agréable ? Mais c'est pas grave, parce que dans sa boîte à 10 balles, et là, de là, il boit comme ça, il mange, il se balade, il se la pète, tu vois ! Et là, il arrive dans le territoire des enfants pauvres ! Forcément, nous, on est là, on mange nos cailloux ! On sent la bouffe, t'as le temps de lui ! Oh ! Monsieur ! Monsieur ! Tiens ! Là, comme ça, nos regards, ils se croisent ! On parle de bouffe, elle revient, la grosse ! Et là, il prend un gâteau, il trappe de l'un et tout comme là, il me tend comme ça ! Il me dit, t'en veux un ? Alors, moi, sur le coup, je me dis, putain, mais... Il n'y a l'espoir dans l'humanité ! En fin de compte, tu vois, j'ai... Je dis, bah, ouais, je veux bien, j'ai faim en plus et tout ! Il me dit, bah, ta mère, elle avait qu'en acheté ! Le gars, on l'a démonté ! Tous les enfants pauvres, on est venus comme ça, on lui a foutu sur la gueule ! Le mec, c'était lâche page publique ! On le frappait comme ça, après, on a pris la carte à sauter des filles, on l'a mis autour du cou et on l'a pendu en panier de basket, tu vois ! Puis après, on le frappait comme ça, il y avait du petit gâteau au chocolat qui est tombé comme ça ! C'était une piliatale, mec ! Tu frappais tout manger ! Frappais tout manger ! Frappais tout manger ! Forcément, moi, devant ça, c'est le plus beau jour de ma vie, tu vois ! Je suis rentré chez moi aussi ! Maman, maman ! Je sais, qu'est-ce que je vais faire plus tard ? Ah bon, et qu'est-ce que tu vas faire ? Faire la pa-ga ! Je vais faire du judo, je vais faire du karaté, je vais faire du kung fu kushima, je vais faire du rock, tu te colle, mais ! Si tu veux faire un sport de combat, pas de problème, mais tu feras de la boxe ! Et de la boxe française ! Parce que je rappelle, hein, c'est grâce à maman que... Marie n'est si haut dans les sondages, hein ! Et du coup, bah voilà, j'ai fait ma boxe, tu vois, je me suis dit, si un jour, des racailles, elles vont venir m'emmerder, tu vois, je pourrais bien les gérer, tu sais ! Mais j'ai oublié la règle de trois ! Règle de trois, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simple, c'est que des racailles, elles viennent t'emmerder, que s'ils soient trois fois plus que toi, hein, c'est tout ! Donc, si tu es tout seul, il faut qu'il soit au moins trois, et si tu es avec ta copine, vous êtes deux, il faut qu'ils soient trois fois deux ! Et du coup, bah j'ai... Moi, j'étais allé en boîte de nuit, tu sais, à côté 11000 et tout, pis je sors, pis je suis un peu bourré, tu vois, comme ça, pis je suis sur mon téléphone, comme ça ! Et là, il y a un mec, à l'ouest, tu vois, qui me fait, « Monsieur, monsieur, c'est pas ton téléphone ? » Tu sais, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, « Eh, tu me le donnes ! » Je dis, « Putain, il ne me connaît pas ! » « Position fière du dragon, il va rien comprendre, tu vois ! » Là, il me dit, « Attends, calme-toi, calme-toi, parce que tu vois les mecs là-bas ? » « Eh bah, c'est mes copains ! » « Et puis les mecs là-bas, eh bah, c'est mes copains aussi ! » Et comme ils étaient deux, trois, euh, mille, tu vois... Moi, c'est un mec sympa, j'ai donné mon téléphone, tu vois, mais ça m'a... Ça m'a quand même vénère ! Quand ça se fait que... C'est comme ça que j'ai fait de la boxe et je me fais niquer, parce qu'il a l'air de droit de merde ! Et là, euh... Je tombe sur un forum, et euh... Il y a un mec qui me dit, « Eh, c'est bien faire la boxe, mais ça suffit pas ! » « Faut faire du culturisme ! » Je me dis, « Bon, ouais ! » « T'es trop con, il faut culturer un petit peu ! » Ah, les punchlines, c'est... C'est une petite phrase qu'on dit, tu vois, pour montrer que c'est toi le patron, tu vois, pour poser tes couilles sur la table ! Ça, c'est une petite phrase ! Utilisez-les, tu vois, avant une bagarre, avant un entretien d'embauche, c'est super important ! Exemple de punchlines, de... Dans le métro, tu croises une racaille, tu vois, qui... Qui te cherche du regard, tu vois, et dès que tu le regardes dans les yeux, il fait « Us ! » « Qu'est-ce que tu me regardes ? Tu veux ma photo ? » Ah, la punchline de merde ! Moi, quand il y a un mec qui me dit ça, j'ai dit, « Bah ouais, mon gars, je te regarde ! » « Parce que je regarde toujours ma merde avant de tirer la chasse d'eau ! » « Ça, c'est une punchline ! » « Ah, mon gars, tu dis ça, t'es sûr de gagner la bagarre ! » Après, je me suis aussi culturel avec les jeux vidéo, donc... Avec un jeu idéal comme Street Fighter, HTCN... Et Pokémon ! Pokémon, c'est quand même trop bien ! C'est un enfant, tu vois, il va taper comme ça à des adultes, avec des yens, je sais tout ! Moi, il me faut ça ! Moi, il faut que je sois dans le quartier avec mes yens, tu vois, qui dit, « C'est qui, lui ? » « Mais lui, c'est le meilleur dresseur de yens et tout, il faut pas l'emmerder, tu vois ! » « Moi, il me faut des pitbulls, tu vois, donc je suis allé au magasin, j'étais à pitbull ! » « Non, qu'est-ce que je vois ? » « 900 balles ! » « Ça fait 3 PS4, le bazar ! » « Tiens, plus c'est... » « Bonjour, l'arnaque, parce qu'il y a pitbull sans citoyer ! » « Ben non, même pas, il est tout petit comme ça, tu vois ! » « Il est tout mignon ! » « Tu veux faire que je fasse quoi avec ça ? » « J'adresse des gonzesses, peut-être, mais j'ai aucun intérêt, tu vois ! » « Je fais avec un moyen un peu plus économique, je fais avec les moyens du bord, donc j'ai pris Kiki. » « Kiki, c'est en recherche de grand-mère, tu vois ? » « Donc, Kiki, je dis, « Ben, viens, Kiki, Kiki, allez, on va faire un peu la muscu, fais des pompes ! » « Et le problème, c'est que Kiki, c'est un chien, donc il est con, donc il comprend pas ce que je dis, tu vois ! » « Puisque tous les chiens sont cons. » « Non ! À chaque fois, je l'ai ! » « Scooby-Doo, il est pas intelligent ! » « Scooby-Doo, il est intelligent, il sait parler ! » « Il y a plein de gens qui savent parler ! » « Et pourtant, il ferait mieux fermer leur gueule ! » « Et voilà, c'est pareil ! » « Non, mais Scooby-Doo, c'est comme tous les chiens, tu les achètes avec de la bouffe, tu vois ! » « Scooby-Doo, il est là, « Soumy, je suis beaucoup fios ! » « Ah bah, c'est grave, Scooby-Doo, prends quoi que Scooby, ça ira mieux ! » « Enfin, moi j'ai dit, je vais faire comme dans Scooby-Doo, le Kiki, je vais lui apprendre avec la nourriture, tu vois ! » « J'ai fait un petit morceau de chuc, tu sais, que j'ai mis au-dessus de lui, tu vois ! » « Puis comme ça, il s'est mis sur ses pattes, comme ça ! » « Et j'ai levé, tu vois ! » « Et puis il s'est élevé ! » « Et puis il s'est descendu, puis il s'est descendu, comme ça ! » « Et comme ça, bah, Kiki a fait ses squats, tu vois ! » « Et Kiki était chaud, tu vois ! » « Mais bon, au bout d'un moment, bah, Kiki s'est puissant dans ma ris-barre ! » « Oh putain, lui, il est pas assez motivé ! » « Il faut que je motive ! » « Parce que le plus important dans la bagarre, c'est le regard, tu vois ! » « Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? » « Je l'ai emmené dehors ! » « Puis je l'ai emmené voir Dagobert ! » « Dagobert, c'est le chien du voisin ! » « Et c'est un berger allemand... » « Et bien méchant, hein ! » « Tellement méchant, c'est un berger nazi, tu vois, le bazar ! » « Je le sors, tu vois ! » « Puis le chien, il se regarde, tu vois ! » « Et puis il s'aboie dessus, tu vois ! » « Et tu vois, les deux chiens, tu vois ! » « Ils s'aiment pas, tu vois ! » « Alors comme ça, tous les jours, j'ai emmené voir Dagobert comme ça ! » « Et comme ça, tous les jours, ils se regardaient ! » « Et tous les jours, après Kiki, il était chaud, on faisait l'entraînement, tu vois ! » « Et au bout de un an, j'y allais, Kiki, c'est le bain de minuit, on y voit, c'est parti ! » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « J'ai emmené Kiki dehors ! » « Je l'ai attaché à la gouttière, tu vois ! » « Et je me suis approché de la cage de Dagobert ! » « Et là, Kiki, il a compris ! » « J'allais ouvrir la cage de Dagobert ! » « Alors Kiki, il commence à tirer sur sa laisse, tu vois ! » « La gouttière, elle s'arrache un petit peu ! » « Et moi, je dis « Putain, il faut qu'il se calme, toi ! » « Et là, je me rapproche comme ça ! » « La cage de Dagobert ! » « Et Dagobert, il commence à aboyer, tu vois ! » « Hu 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 ! » « Schleine ! » « Come on, schleine ! » « Feel me, schleine ! » « Et Kiki, tu vois, il commence à répondre ! » « Hu 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 ! » « Ouais, il m'a un peu comme un PD, tu vois ! » « Il fait « Hu 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 ! » « Sors de ta cage, fils de pute ! » « Et moi, je suis entre les deux ! » « Et moi, j'ai peur ! » « Ça peut faire, parce que plus je me rapproche à la cage de Dagobert ! » « Et plus Kiki tire, la gouttière, elle s'arrache, tu vois ! » « Et au plus, ça bouge à fuir, toi ! » « J'arrive devant la cage de Dagobert ! » « Dagobert, il est au bout de la passion, toi ! » « Il a chenelle, chenelle, chenelle ! » « Moi, je lève comme ça, le loquet de sécurité ! » « Dagobert, pé ! » « Il enfonce la peur ! » « Et il fonce comme ça, tu vois, vers Kiki ! » « Kiki, qu'est-ce qu'il fait ? » « Il attrape sa laisse ! » « Il arrache la gouttière ! » « Et il fonce vers Dagobert ! » « Comme ça, les deux chiens ! » « Ils se foncent dessus ! » « Soit qu'ils s'amboient dessus ! » « Tu vois dans leurs yeux que le sang va couler ! » « Je suis là ! » « Kiki ! » « Démonte-le, Kiki ! » « Défonce-le, Kiki ! » « Attends-y ! » « Les deux chiens, ils arrivent l'un devant l'autre comme ça ! » « Ils se sautent dessus ! » « Et ils s'enculent ! » « Moi, j'ai dit « Démonte-le ! » « Mais pas comme ça ! » « Ça me... » « Tu sais, Kiki est pédé ! » « Ça m'a fait chier, tu vois ! » « Ah là, depuis... » « Je comprends maintenant ! » « Moi, je comprends quand t'es un parent et qu'à la fin, ton gosse, il te dit qu'il est pédé. » « Moi, je comprends ce que ça fait maintenant ! » « Au début, ça m'a fait un peu chier ! » « Tu vois que mon chien, il soit une tarlouze ! » « Mais après... » « Mais en fait, non ! » « J'ai une idée ! » « Je fais « Kiki ! » « Lâche-le ! Lâche-le ! » « Lâche-le ton cul ! » « Viens ! » « Bon, Kiki, t'aimes la bite. » « C'est pas grave, hein ? » « On a tous une fois avec un copain... » « Euh, Kiki... » « Bon, Kiki, ce qu'on va faire, c'est que ta faiblesse, moi, je vais en faire une force. » « Et je l'ai entraîné, le Kiki. » « Et bah, je peux te dire qu'un jour, c'est une racaille qui m'emmerde, et bah, quand il aura de Kiki, de Kiki dans le cul cul, il fera moi, le malin ! »